salut à toi peuple du rhum bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi et le bar il est derrière aujourd'hui on est sur une dégustation d'une bouteille ici à ma droite à votre gauche qui je dois dire moi fonctionne très bien on a l'impression d'avoir une vieille bouteille un vieux truc que tu retrouves dans un trésor de pirates ce genre de choses on est sur la marque english arbor ça vient de la petite île d'antigua et bar gouda et on est sur un rhum qui est un 5 ans d'âge on est sur de la mélasse on est directement lié à la navy avec cette petite île ou qui a priori était un port d'attache de la royal navy on a été produit sur l'île mais a priori il ya beaucoup de mélasse qui importait d'autres endroits notamment république dominicaine et bah guyana guyane anglaise donc on est sur ce genre de produits donc ça sort de l'antigua distillerie et je crois bien que c'est la seule de lille façon qui est pas très grande on est on a d'autres produits qui sont sortis de là bas sous des embouteilleurs indépendants mais on n'a pas beaucoup on a notamment celle ci qui était sortie il ya déjà quelques années maintenant qui avait un rapport qualité prix qui était sacrément ouf puisque je crois qu'elle est à 59 euros c'était très 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 sympa malheureusement les gens aujourd'hui vous la vendent 130 ou 150 je vous ferai bien un bon gros doigt d'honneur ou un bon gros pain dans votre tronche mais vous n'êtes pas à côté de moi donc c'est dommage ça titrait à 66 degrés c'était super plaisant et pour le prix franchement c'était trop cool moi c'est ça qui m'avait vraiment fait découvrir cette petite île là aujourd'hui donc on est sur la marche anglais la marque anglish arbor ils ont d'autres références dans la gamme ils ont notamment à 10 ans aussi on est sur des rapports qualité prix qui sont super intéressants c'est pour ça que je la fais tout simplement aujourd'hui parce qu'on est sur une bouteille que tu trouves aux alentours de 35 euros tu la trouves même par exemple se rendre l'attitude en ce moment est à 31 euros on a à 31 euros t'en prends trois avec les frais de port avec les frais de port ça te fait moins de 100 euros à trois bouteilles pour tous les jours qui est un petit truc vous allez voir mais qui est plutôt agréable plutôt que d'acheter je sais pas un jamaïcain à 100 balles en 50 centilitres alors oui tu vas t'éclater peut-être un peu plus t'auras une décortication dégustation différente et beaucoup plus punchy bref donc on est sur un blend un mélange de plusieurs roms donc c'est distillé en colonnes et on est sur un produit qui réduit à 40 degrés ça a été vieilli dans des ex-food bourbon et on est donc sur un produit donc qui appelait 5 ans d'âge mais les blends que tu as à l'intérieur le 5 ans d'âge c'est le minimum c'est à dire que a priori dans le blend qu'ils utilisent il y aurait des jus qui irait quasiment jusqu'à 25 ans d'âge bien évidemment en toute fine quantité tu imagines bien qu'il doit y avoir 0,5% là dedans et peut-être même pas encore il me semble que la colonne à distiller c'est elle est unique c'est john d'or d'oré je ne sais je crois que c'est ça le nom et il ya une rectif une rectification aussi en colonnes de de bouts s'avale a priori donc c'est un outil qui a priori est plutôt unique on est donc sur un alambic en cuivre et bah je l'ai dit c'est de la mélasse on est sur la réduction à 40 et moi j'aime bien ces bouteilles je l'ai déjà dit mais je trouve ça super sympa d'avoir des trucs un peu plus authentique un petit peu plus comme si on était bah il ya 100 ans en arrière tu vois dans le monde du rhum je trouve ça sympa d'avoir ce genre de petit format c'est pas une bouteille carré qui donne envie de te battre tu vois mais c'est une jolie bouteille à sortir sur la table vraiment il ya vraiment cette ce côté je trouve tu sais tu le sors et tu dis tiens un vieux truc qui sort d'une cale d'un bateau ouais c'est un peu ça d'un coffre pirate tu vois et alors c'est l'imagine et tout tu vois mais je trouve ça cool je trouve ça sympa c'était cet aspect alors la robe on est sur un très joli ambré avec des reflets or pas très soutenu mais on est sur quelque chose avec on sent que c'est un petit peu gras un petit peu huileux dans le vert alors le nez moi je trouve qu'on pourrait près se faire avoir juste comme ça je pense que je pourrais peut-être partir sur alors pas un hispanique pur mais je pense que je pourrais partir sur un blend tu vois entre un par exemple un cubain et un guyane ou un cubain et un barbade quelque chose dans ce style ça fait assez léger mais tu as quand même des belles notes tu as ce côté un peu beurré tu as ce côté légèrement épicé 40 degrés donc ça reste relativement doux mais c'est un petit peu chaleureux c'est un petit peu gourmand tu as vraiment envie d'aller dedans ça fait penser un peu un caramel tu sais j'ai cette impression un peu caramel voire nougat avec des écorces d'orange confite à l'intérieur il ya le côté légèrement coco c'est peut-être ça qui me faisait dire que ça j'ai un côté barbade dedans c'est vraiment gourmand au nez je trouve tu vois les 40 degrés on pourrait presque dire qu'on est un tout petit peu plus haut on a l'impression qu'on est sur un rhum assez jeune un petit peu fougueux et ça c'est un truc que j'aime bien et en même temps tu as quand même ce petit lit vanille caramel qui t'assoie le nez qui te fait cette rondeur ce côté gourmandise ouais c'est un joli petit nez léger mais où tu sens qu'il ya un petit peu de peps quand même tu vas pouvoir décortiquer certaines choses il ya quand même un petit peu de caractère il ya quand même un petit peu d'adn moi ça me fait penser par exemple un penny blue vs op où tu vas venir dedans et même si c'est 40 degrés que c'est pas très cher comme bouteille tu sens que tu as quand même une petite complexité et un côté gourmandise qui donne pour le coup envie d'y aller tu vois ouais ce côté caramélisées bananes flambées un petit peu vanille légèrement coco des épices ça fonctionne très bien et ta petite fraîcheur je sais pas si c'est les épices si c'est le côté agrumes mais il ya une petite fraîcheur qui accroche et qui te rehaussent un petit peu le nez ça c'est agréable effectivement tu sens que c'est sur un rhum léger ça accroche pas beaucoup en bouche c'est dommage mais bon on va pas trop les en demander non plus on a ce côté coco vanille on a un peu le côté boisé légèrement peut-être un tout petit peu bois un tout petit peu raide bois peut-être un petit peu mouillé qu'on avait pas trop au nez je trouve mais qui se font plutôt bien là dedans on a ces notes de bourbon vanillé légèrement tosté et ce côté beurré que j'avais au nez tu le retrouves en bouche mais vraiment tu sais c'est le beurre qui reste pas et c'est dommage je t'aurais envie qu'il s'accroche beaucoup plus le côté caramélisé coco coco peut-être un peu grillé on le retrouve aussi assez fidèle au nez finalement on a ce petit peps cette belle fraîcheur qui vient s'installer elle fonctionne bien la fraîcheur elle te permet vraiment de garder un petit peu malgré le fait que ça passe vite elle te permet comme de garder certaines choses en bouche ça c'est agréable ces petits picots d'épices ça fait effectivement dans le style un petit peu navy plus que sur le nez mais par contre ça passe très vite dommage la bouche elle est assez douce tout en gardant quand même un petit caractère vraiment assez fidèle au nez vraiment il ya vraiment ce que le nez et la bouche sont vraiment très logique les 40 degrés sont là et on n'a pas l'impression d'avoir des vieux roms dedans on est vraiment sur quelque chose tu dis oui effectivement je suis sur un rome assez jeune maintenant on est sur minimum cinq ans d'âge quand même tu vois donc j'aurais pu attendre un tout petit peu plus de complexité mais en même temps pour le prix de la bouteille ça fonctionne bien quoi tu viens facilement dedans ça s'estompe un banane caramélisées clairement avec du sucre flambé qui te fait caraméliser le tout c'est top et cette fraîcheur du début à la fin qui t'amène tout ça c'est très très bien c'est très très bien pour le prix c'est vraiment le rome glouglou vous voyez clairement rome glouglou là tu peux le faire passer avec tout en apéro en digestif peu importe au don avec des desserts clairement ça c'est sûr et net peut-être pas trop avec des cigares parce que ça manque quand même peut-être un petit peu de coffre et puis ça passe relativement vite ou alors des trucs assez doux alors oui ça manque de complexité ça manque peut-être un peu de watts ça manque un petit peu d'accroche et encore franchement ça remplit bien le taff 1 la finale on a vraiment ce côté coco et on a cette fraîcheur que j'ai un petit peu au nez beaucoup en bouche qui reste et quelques petits pico un petit peu agressif ce côté légèrement beurré toasté caramélisé tu vois de la banane et de la coco qui est aussi plus ou moins là peut-être que la fraîcheur est un peu plus soit sur le côté épices peut-être un peu plus sur le côté badian ce genre de choses mais c'est léger alors par contre le côté orange confit ce que j'avais au nez je l'ai beaucoup moins en bouche les agrumes sont beaucoup moins présentes en bouche quasiment plus en finale ça reste relativement léger mais ça reste un petit peu quand même donc c'est une finale qui est moyenne qui est pas forcément très très longue qui a pas une complexité extraordinaire mais qui permet comme d'avoir un petit quelque chose en bouche presque légèrement fumé et c'est peut-être ça qui me fait penser au côté un petit peu goudron donc tu vois je te l'ai dit on est sur une bouteille que tu trouves alentour de 35 euros sur rom attitude à la 31 euros il me semble que sur la compagnie du rhum aussi d'ailleurs clairement franchement vas-y rom attitude t'en prends une quoi 30 balles 5 euros de frais de port c'est moins cher que plein de merde que tu vas trouver chez les cavistes je préfère mille fois qu'on me propose ça à boire que des 2.3.0 avec des liqueurs des bumbou des trucs épicés des trucs sucrés des trucs à rajout tu vois dans tous les sens ça clairement c'est cool tu vois tu peux te faire kiffer un peu quand même tu peux te faire plaisir avec ce genre de produit en ayant quand même un vrai truc en bouche ça t'agrippe un petit peu quand même tu vois ça swing un petit peu et à ce côté vivacité c'est pas ennuyant c'est pas chiant à déguster c'est pas lisse comme produit même si ça reste léger et manque de complexité bien évidemment mais mon gars à 31 euros qu'est ce que tu peux demander de plus en plus la bouteille moi j'aime bien ça cool tu vois ça change un peu de nos étiquettes super coloré qu'on trouve partout les bouteilles carrées les trucs dans tous les sens les cires les machins les bidules c'est simple c'est efficace tu vois pas besoin de plus c'est du rhum c'est du rhum glou glou donc tu vois le penny blue vsop je lui ai mis un 7 sur 10 là on est sur un 7 sur 10 c'est top c'est cool c'est très bien comme produit 30 balles tu la mets sur la table elle est terminée en une soirée bon bah voilà tu vas pas pleurer au contraire c'est cool c'est un rhum de partage un rhum glou glou c'est un truc sympa tu vois c'est un truc un peu tous les jours que tu peux mettre avec pas mal de choses et tu peux te faire découvrir à tes potes aussi ça peut changer des pactonavio des diplomatico tu vois des bumbou des kraken tout ce genre de choses avec un truc beaucoup plus cool quand même moi je trouve qu'un 7 sur 10 un très beau 7 sur 10 je peux pas aller au dessus même si on est sur un super rapport qualité prix parce que après en termes de dégustation ça reste ça vaut en 7 sur 10 c'est à dire que c'est une bonne bouteille mais on n'est pas sur un 8 sur 10 non plus ça manque quand même de certaines choses comme j'ai dit dans la dégustation merci à toi peu peu de rhum de me suivre dans mes aventures je vous dis à très vite sur la chaîne puisqu'on continue les vidéos il ya des blabla au rhum qui vont arriver le brut de colonne je le dis mais ne vous en faites pas j'en ai encore deux là qui sont là haut je sais pas comment les classer mais ça sortira vous en faites pas il va arriver la semaine prochaine ou dans deux semaines ça sera là blabla au rhum on va voir aussi ferroni très bientôt pour la cuvée numéro 4 donc ça va s'enchaîner il va y avoir beaucoup de choses dans cette fin d'année abonnez vous à la chaîne mettez la petite cloche venez sur le compte instagram le peu la page facebook moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et comme d'habitude et ben n'oubliez pas pas plus haut que le rhum pas plus haut que le glouglou 1